Salut à tous, dans cette vidéo qui fera partie d'une série dont le but sera d'analyser et de décrire chaque pièce et endroit de la grande pyramide, même si certaines traces sont moins visibles aujourd'hui à cause des rénovations et aménagements successifs. Pour ce premier épisode, nous commencerons l'enquête par l'entrée principale. Nous reviendrons aussi rapidement sur la sape horizontale l'actuelle entrée des visiteurs. J'ai rassemblé, en essayant de rien oublier, toutes les informations disponibles sur le sujet, comme par exemple les écrits de Strabon, les publications de Weiss, Petri et des frères Edgar, ainsi que plus récemment celles de Goyon, Pochant, Dormion, Oudin et L'Heureux, sans oublier les analyses myographiques réalisées par ScanPyramide et l'Institut HIP. Il y aura bien évidemment toutes les sources dont j'ai eu besoin en description. L'entrée originelle de la pyramide se situe sur la face nord à 17 mètres de la base ou 15e assise. Elle est désaxée de 7 mètres vers l'est. Une déduction émise par André Pochant suggère que ce décalage est tout simplement fait pour éviter le ruissellement des eaux de pluie dans la descenderie. Il y a aussi les schémas de Flinders Petri qui décrivent un subtil renforcement à l'apothème de chaque face. La deuxième entrée, attribuée au calife al-Mamoun, est située au niveau de la 5e assise à environ 7 mètres de la base. Quasiment dans l'axe de la pyramide, creusée dans les blocs de libage, elle n'est sans doute pas contemporaine de la construction. En effet, les nombreux aménagements effectués dans cette sape ne permettent pas de retrouver d'éventuelles traces qui dateraient de l'époque de la construction. On sait que les anciens égyptiens avaient pour habitude de creuser des sapes de section carrée, comme par exemple dans la chambre souterraine, que l'on verra dans le prochain épisode. Néanmoins, les instigateurs de cette sape connaissaient les anciens monuments et savaient que pour pénétrer à l'intérieur de l'édifice, ils devaient commencer le travail sur la face nord, au centre, entre 5 et 10 mètres de la base. Dans le livre de Pochant, l'énigme de la grande pyramide, publié en 1971, l'auteur nous dit, sans préciser ses sources, que la sape horizontale n'est autre qu'une très ancienne tranchée datant des 7e et 9e dynasties, sans doute creusée pour faciliter l'accès aux appartements. Les égyptiens de la basse époque ont très certainement investi les lieux pour les étudier et se les réapproprier comme il était de coutume. Elle fut ensuite rebouchée sous Ramsès II et de nouveau percée sous Al-Mamoun en 832. Quant à la face nord, elle a subi au cours des siècles, tout comme le sphinx, de nombreux ensablements et désensablement, sans parler des séismes et qui ont bien évidemment dû provoquer des éboulements, masquant de ce fait l'entrée la plus basse et découvrant la plus haute pour faire apparaître les chevrons. Nous en reparlerons un peu plus tard. Selon l'étude entreprise par Michael Couperson en 2010 et 2014, ce spécialiste de la dynastie abbasside a compilé les œuvres d'historiens arabes ayant vécu entre le 10e et le 13e siècle. Le seul acteur contemporain du calife ayant livré un témoignage de cette expédition est Denis de Telmaré dans son histoire ecclésiastique dont les seuls extraits connus sont ceux reproduits au XIIe siècle dans les chroniques de Michel le Syrien. Il ne fait apparemment aucun doute que le calife a bien visité la pyramide. Couperson émet l'hypothèse d'un tunnel condamné puis rouvert sous Al-Mamoun, ce qui expliquerait qu'il est si facilement pénétré à l'intérieur du monument. D'après toutes les descriptions citées, il y a tout lieu de penser que la brèche traditionnellement attribuée à ce dernier existait déjà. Aujourd'hui, l'entrée présente l'aspect d'une immense brèche couverte de chevrons énormes doublés en hauteur. Il semble qu'elle fût très longtemps inconnue et si quelqu'un l'a utilisée, elle a été très minutieusement refermée et rendue parfaitement invisible durant plusieurs siècles sous le revêtement lisse et brillant en calcaire fin de Toura. 25 ans avant Jésus, le géographe grec Strabon, qui visite à l'Egypte, mentionne dans son œuvre Géographie, livre XVII, que sur l'une des phases de la grande pyramide se trouve une pierre qui peut être enlevée et quand elle est soulevée, on trouve un passage en pente ou syringe qui descend jusqu'aux fondations. Or, Flinders Petrie, l'éminent égyptologue, nous parle en 1883 de traces d'une pierre pivotante ou bloc tournant. Il parle aussi d'une porte en bois derrière l'entrée d'une autre très ancienne pyramide, la rhomboïdale de Dachour. Ses traces, gonds horizontaux et encastrements dans le plafond sont encore visibles à l'entrée. Le colonel Wartweiss pensait avec raison que c'était le même dispositif qui avait existé sur la face nord de la grande pyramide. Depuis longtemps disparu, il n'en subsiste à guiser aucune trace, puisque de nombreuses pierres de l'entrée ont été enlevées, probablement au milieu du XIVe siècle, dont le sultan Nasir Ad-Din encouragea la population à aller prendre des pierres sur la pyramide pour reconstruire mosquées et habitations, qui fut détruite par un séisme quelques années auparavant. Ce faisant, il provoquait du même coup la disparition de toutes les inscriptions indéchiffrables qui se trouvaient sur le revêtement de la pyramide, comme décrit par l'historien arabe Abda Latif en 1179. Bien qu'il soit souvent rapporté que la grande pyramide de Gizeh est dépourvue de toute inscription hiéroglyphique, à l'exception de certains graffitis peint en rouge situés sur des blocs dans les chambres de décharge, il semblerait que cette déclaration soit quelque peu inexacte. En effet, sous les doubles chevrons, on voit un trianglais vidé avec une sculpture particulière. Cette sculpture, creusée dans le linteau, n'est rien de moins que la représentation d'un hiéroglyphe. Ce dernier est Hachet, prononcé Achet. Et comme tout hiéroglyphe, il a plusieurs sens. Il représente le disque solaire sur un vallon composé de deux tertres. Le sens le plus répandu aujourd'hui est celui d'Horizon. Mais ce n'est pas tout. André Pochamp nous décrit un autre mystérieux hiéroglyphe, un tétragramme situé à l'intérieur du linteau représentant Horizon. Il y a 4 signes linéaires de 6 cm de hauteur. La lecture se fait de gauche à droite. La première traduction des signes est la suivante. Souhaite être en compagnie de l'ordre mystique. Néanmoins, ces symboles ressemblent à des lettres Indus. La deuxième traduction possible signifierait « celui qui a rué la terre est au centre ». Certains pensent à une écriture mystique, voire biblique. Ou bien encore, ces signes pourraient décrire le déluge ou un changement de pôle, d'où la théorie de l'équateur penché. Mais il n'en est rien. Ces inscriptions sous les chevrons à l'entrée de la grande pyramide sont libico-berbères, comme celles retrouvées sur le grand sphinx. Il est néanmoins difficile d'admettre qu'il soit contemporain de la construction de l'édifice. On peut toutefois féliciter l'audacieux qui osa risquer sa vie pour graver sous les chevrons ce mystérieux tétragramme. D'après Georges Goyon, les graffitis laissés par les voyageurs sur les blocs aux alentours sont tous postérieurs au XIIIe siècle de notre ère. En 1842, pendant son séjour en Égypte, Karl-Richard Lepsus a jugé approprié d'honorer l'anniversaire du roi de Prusse, Frédéric Guillaume IV, en ajoutant un ensemble unique de graffitis hiéroglyphiques à l'un des chevrons sur le bord supérieur ouest au-dessus de l'entrée originelle de la grande pyramide. Les chevrons de l'entrée sont les premiers connus dans l'histoire de l'architecture. Ce sont des monolithes de calcaire pesant chacun une dizaine de tonnes qui, selon toute apparence, ne jouent ici qu'un rôle de décharge. Trois dalles successives dressées presque à la verticale forment une série de linteaux surplombant l'entrée. Ils ne mesurent pas moins de 3,70 m de large, 2,70 m de haut et 90 cm d'épaisseur, ce qui en fait des monolithes de 20 à 25 tonnes hissées au niveau de la quinzième assise. En 1986, Gilles Dormion et Jean-Patrice Gouadin posent sur la grande pyramide un regard d'architectes modernes. L'entrée de la pyramide les interpelle tout particulièrement. Cette débauche de protection leur semble démesurée, car pour couvrir un couloir de même largeur, les architectes des pyramides de Kefren et de Mikirinos ont eu recours à un simple linteau. Ils observent par ailleurs que les lits d'attente sur lesquels s'appuient les chevrons du niveau inférieur se prolongent sur une distance qui leur permettrait d'accueillir 7 paires de chevrons, et qu'un autre lit d'attente, encore visible à l'est, permet d'accueillir 4 paires de chevrons au niveau inférieur. En outre, 2 bouts de chevrons brisés reposent encore sur ce lit d'attente, ce qui démontre qu'à l'origine, l'entrée était couverte par une double couverture à chevrons sur une distance de 4,60 m et sur une largeur de 3,15 m. Ils suggèrent par ailleurs qu'il y aurait eu 2 entrées indépendantes comme dans de nombreuses autres pyramides. La première entrée permettrait l'accès à la chambre souterraine par l'intermédiaire du couloir descendant actuel. La seconde entrée permettrait l'accès à la distribution supérieure par l'intermédiaire d'un couloir coudé. Suite à l'effondrement d'une hypothétique anti-chambre, cette seconde entrée aurait été inutilisable, rendant le réseau supérieur inaccessible. Le couloir ascendant aurait alors été raccordé au couloir descendant, en creusant directement à travers la maçonnerie environnante. Un autre architecte s'est lui aussi penché sur la question. En 2005, Jean-Pierre Houdin et Bob Brié démontrent plusieurs théories. Ils sont soutenus par les ingénieurs de la société Dassault Systèmes qui réalisent une visualisation 3D numérique de l'ensemble de leurs plans. Houdin a émis l'hypothèse d'un chemin noble, un peu comme Dormion, mais aussi tout un système de chambres. Nous reviendrons sur ces deux théories dans un prochain épisode. Le 15 octobre 2016, une découverte spectaculaire a été révélée dans la revue Nature. Scan Pyramid, l'Institut HIP et la faculté des ingénieurs du Caire ont sondé de manière non destructive les grands monuments funéraires de la 4ème dynastie. L'équipe recourt alors à la muographie. Les muons sont des particules cosmiques qui tombent en permanence sur Terre. Capables de franchir des roches de grande épaisseur, ils permettent à la manière des rayons X naturels de radiographier les monuments en profondeur. Parallèlement, la zone a été modélisée en 3D avec l'aide de la fondation Dassault Systèmes et de la société émissive, avec une grande précision afin d'évaluer notamment l'impact des roches manquantes sur les flux de muons. Après 67 jours de pause, les films ont été développés à l'université de Nagoya, puis analysés. Les 3 plaques montrent un excès de muons dans la même direction. Après comparaison avec les images obtenues par le simulateur, le résultat est sans appel. Dans la zone des chevrons apparaît un vide important. On distingue même une forme de couloir. La position exacte du circuit, sa taille et sa forme doivent encore être affinées. Les capteurs ont mesuré dans cette zone un excès statistiquement significatif de muons, de 6,3 sigma. Une valeur qui en physique des hautes énergies permet de valider une découverte. Les hypothèses de Dormion et Oudin peuvent donc être vérifiées si bien sûr une équipe décide de percer la roche calcaire au niveau du triangle sous les doubles chevrons, pour voir si effectivement une galerie se trouve derrière. Malheureusement, il nous faudra patienter, car ce projet n'est pas encore d'actualité. Voilà pour le premier épisode. J'espère que ça vous a plu et que je n'ai rien oublié. Merci à tous, je vous dis à bientôt pour la prochaine enquête qui concernera la descenderie et la chambre souterraine. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de me laisser un commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada